Bonjour à tous les amis et merci de me retrouver sur ma chaîne. Oui, je sais, c'est encore un unboxing. J'ai au moins quatre vidéos de retard. J'ai des surprises à vous montrer, des pépites. J'ai un truc extraordinaire également à vous montrer que je vous montrerai, je pense, en fin d'année. Je n'ai vraiment pas le temps en ce moment. Ce sac-là, je vous fais un unboxing aujourd'hui parce que je pars quelques jours en vacances. Mais en fait, ça fait un petit moment qu'il est à la maison. Vraiment un petit moment qu'il est à la maison. Et je devais l'avoir sous sapin parce que c'est un cadeau. Mais bon, comme je pars quelques jours, il va être super utile. Donc, j'ai décidé de le déboxer avec vous et je pensais que c'était super important de vous le montrer parce que finalement, il n'y a pas tant de vidéos en français de personnes qui ont ce cabala, bizarrement. Donc, je suis super contente de vous le partager. Vous me direz si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Moi, j'en ai ras-le-bol de voir le Neverfull de Louis Vuitton. J'avais vraiment envie de changer. J'adore ce cabala. Ça a été le cabala de ma vie, le Louis Vuitton. Vous savez, mon amour pour les cabas. J'en ai, je crois que c'est le sac, mon sac le plus aimé. En fait, j'adore, j'adore les cabas. Et c'est vraiment ce que j'ai le plus dans ma collection. Mais j'en ai un petit peu marre de la toile Louis Vuitton pour plein de raisons. Parce que déjà, on la voit partout. Pas forcément au niveau de la contrefaçon, des choses comme ça. Je trouve que vraiment, elle est partout. Et sur DSLG, des petites pièces, pourquoi pas ? Puisque dans ma wishlist, j'ai également... J'aimerais bien acquérir une trousse de toilette Louis Vuitton. Mais c'est vrai qu'au niveau des sacs, j'en ai un petit peu marre. D'ailleurs, si vous regardez ma chaîne, je n'ai pas trop de pièces Louis Vuitton. J'ai un petit Alma bébé qui est en cuir empreinte parce que j'adore le cuir empreinte. J'adore leur cuir. Mais je commence à être un petit peu saoulée, en fait, de Louis Vuitton. Enfin bon, bref, on va passer à l'unboxing. Je ne vais pas vous faire attendre 10 ans. Moi, j'adore ce sac pour plein de raisons. Je vais vous expliquer. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai en tête. Et vraiment un an, je dirais, ouais, entre 6 mois et un an, que je veux absolument l'acquérir et que je l'adore. On me l'a offert. Je vous raconterai un petit peu les raisons. J'ai été le voir deux fois en boutique pour être vraiment sûre, sûre, sûre de mon choix. Mais on ne va pas s'étendre plus longtemps. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai reçu évidemment tout comme ça. Et en fait, il était encore emballé. Donc, je fais vraiment l'unboxing avec vous. Enfin, entre guillemets. Je l'ai fait juste avant puisque je tiens le téléphone d'une main. Donc, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ça fait seulement quelques minutes que je le vois réellement parce qu'il était emballé dans le sac. Et il devait être sous sa part de Noël. Donc, voilà. Je n'ai pas de patience. Je n'arrive pas à attendre en sachant que j'ai une pièce comme ça chez moi. Franchement. Alors, je vous le montre. Il s'agit du caba Saint-Louis. Alors là, forcément comme ça, il fait la gueule. Je vais mettre un organiseur à l'intérieur, bien sûr. Mais moi, j'adore. J'adore le fait qu'il soit tout mou. J'adore le fait qu'il soit tout slouchy. Tout comme ça. Ça me va nickel. Je trouve le pattern. Enfin, la goyardine, la toile enduite absolument magnifique. Je sais qu'il y a des mauvais retours sur ces sacs au niveau des coins. Apparemment, ces sacs-là s'abîment. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur TikTok. Je détestais TikTok. Mais au niveau du luxe, je trouve que c'est très fourni et c'est très rapide. Et en fait, ça me saoule moins. Enfin, j'adore regarder YouTube quand j'ai vraiment le temps. Mais quand je suis avec mon bébé et que je veux scroller un petit peu et que j'ai 5 minutes, je trouve que TikTok, c'est beaucoup plus easy. Et du coup, je regarde pas mal de vidéos TikTok. Et sur les vidéos TikTok, il y a énormément, si vous tapez sac Goyard Saint-Louis, vous en verrez 1000 des vidéos. Il y en a vraiment partout. Et en fait, oui, effectivement, il y a des mauvais retours. Mais quand je vois les personnes qui chargent ce sac de façon dingue, enfin, je veux dire, je suis d'accord que c'est un cas bas. Vous pouvez mettre votre lifestyle à l'intérieur. Vous pouvez voyager avec, aller en cours avec ou aller au boulot avec. Et vous mettez votre ordinateur. OK. Mais alors, mettre 30 kilos à l'intérieur, forcément, le sac, au bout d'un moment, il va s'abîmer. Surtout si vous le laissez par terre, si vous en faites pas un bon usage. Moi, je bébis pas mes sacs. Alors, je prends pas forcément super soin. Enfin, bien sûr que si, je prends soin de mes affaires. Mais je veux dire, je suis pas omnibilée. C'est-à-dire que je vais pas mettre un cintre au restaurant pour mettre mon sac sur le cintre. Je vais pas, enfin, je vais faire attention. C'est-à-dire que je vais pas le laisser par terre. Ou alors, bon, un cabas, voilà, un boucteau, tout un truc comme ça. OK. Mais je veux dire, si vous le chargez, que vous mettez un ordinateur, que vous mettez trois briques dedans, un lago d'or. Enfin, voyez ce que je veux dire. Si vous le chargez de 30 kilos, forcément, au bout d'un moment, le sac, il va s'abîmer. C'est déjà dingue qu'il n'y ait pas de trou à l'intérieur par rapport aux charges que je vois. Les filles, elles font des what's in my bag. Enfin, après, c'est peut-être moi qui hallucine. Mais je trouve que c'est beaucoup trop pour un sac comme ça, quoi. Moi, je voulais pas le hartois. Je voulais pas les autres. Je voulais que celui-là parce que j'aime ce côté mou. Je voulais retrouver aussi ce côté neverfull parce que, clairement, c'est le même. C'est le même que le neverfull. C'est la même taille, la même grandeur, la même grosseur. C'est exactement la même chose, sauf qu'on est dans Goyard. J'adore ce pattern. J'ai été essayer ce sac deux fois. C'est de la folie. C'est de la folie pour l'avoir. Alors là, je suis désolée. Il y a plein de soleil. La lumière va pas être super canon parce que c'est pas une bonne heure pour filmer. Mais en tout cas, vous avez une première vue du sac. Je vous referai des vidéos et je vous montre un petit peu de près si on arrive à voir. Voyez, le pattern est vraiment super beau. Et en fait, je suis allée une première fois à Paris pour aller le voir et puis pour d'autres choses. Et je n'y croyais pas. Quand je voyais des vidéos TikTok de personnes qui faisaient la queue deux à trois heures pour obtenir ce sac, je n'y croyais pas. Je suis arrivée en taxi. On m'a arrêtée devant chez Goyard. J'ai dit mais non, mais non. Je croyais qu'on était devant un glacier ou une sandwicherie ou je ne sais pas. Mais c'était un truc de fou. Et le portier est venu. Donc, il vient voir chaque personne qui arrive et m'a dit vous avez entre deux et trois heures d'attente, madame. Donc, ça, c'était fou. Et je dis pas non, je ne fais pas deux, trois heures d'attente pour un sac. Enfin, c'est juste pas possible. Et donc, on a hyper sympathisé. On a bien discuté avec ce monsieur. Une chose en entraînant une autre. Il y a un vendeur qui est sorti à ce moment-là. J'ai eu une connexion incroyable avec ce vendeur. Je trouve qu'ils sont formidables chez Goyard. J'ai entendu pourtant des mauvaises choses. Moi, je trouve qu'ils sont absolument formidables. Je suis tombée sur un vendeur exceptionnel. Je vous donnerai même son nom s'il faut. Si vous le voulez, vous me le direz en commentaire. Il est dingue. J'ai eu sa carte de visite. Je voulais vraiment voir que ce vendeur-là pour plus tard. Je vous expliquerai. Et en fait, il m'a fait essayer le sac. Il m'a fait essayer le sac. Donc, je n'ai pas attendu trois heures. Parce que de toute façon, je leur ai dit que je n'allais pas l'acheter. C'était vraiment juste en coup de vent. Donc, ça a été adorable. Malheureusement, il n'y avait plus le noir. Parce que oui, il faut savoir que même si vous faites la queue, vous n'êtes même pas sûr d'obtenir la couleur que vous voulez dans le sac. Celui-ci, c'est le sac le plus demandé avec le hartois, je crois. Alors, le hartois, c'est vraiment celui qui se ferme avec la fermeture. Mais je ne le voulais pas. Je ne le voulais pas. Je le trouve celui-là super cool en mode cool. Et je voulais vraiment ce style-là comme le Neverfull qui s'ouvre. L'intérieur, bon, ce n'est pas doublé. Donc, oui, oui, il est ultra léger. C'est parfait. Ce n'est pas doublé. Donc, oui, forcément, il est forcément plus fragile. Vous avez une petite pochette trop mignonne, amovible qui est là avec le petit sigle Goyard qui est juste trop belle. Vous pouvez mettre vos papiers, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, pour en revenir à la boutique, vous faites une queue de trois heures pour être même pas sûre d'avoir votre sac. J'ai essayé un sac. Celui-ci, mais en jaune puisque le noir n'était plus disponible. J'ai adoré le jaune. Par contre, ils m'ont fait essayer un noir avec les hanses couleur tan. Et en fait, je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Mais j'ai dit, je suis sûre qu'en full black, enfin, entre guillemets, full black, vraiment tout noir au niveau des hanses et tout ça, que j'allais adorer. Et finalement, j'ai adoré. Donc, voilà. Je ne l'ai pas acheté en boutique. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, j'ai été vraiment deux fois à la boutique, une première fois vraiment pour l'essayer. La deuxième, dans l'espoir de l'acheter, malheureusement, il n'était pas disponible. J'ai pu passer devant tout le monde. Mais bon, là, ça a été parce que j'avais un petit peu, j'avais plutôt bien sympathisé avec le vendeur. Tout s'était très bien passé. Et puis, c'était encore, voilà, pour revoir le sac, pour être vraiment sûre. Mais en fait, de base, je voulais vraiment le Saigon. Alors, le Saigon, vous pouvez taper dans Google parce que, comme je vous dis, je ne fais aucun montage de mes vidéos. C'est le mini Saigon mou. Alors, pas avec les barres de bambou qui, moi, je ne trouve pas très esthétique. Et en fait, je voulais ce sac, mais ce sac, il est ultra demandé, donc il n'est jamais dispo. Donc, voilà, je suis allée en gros, je suis allée deux fois en boutique. Il y avait trois heures de queue, c'était de la folie. J'ai dit, c'est un truc de fou, quoi, ce n'est pas possible. Et il paraît que c'est vraiment depuis le Covid, en fait, les gens, c'est devenu... Alors, moi, j'adore cette maison, Goyard, pour plein de choses parce qu'en fait, il n'y a aucune com' dessus. C'est une très, très vieille maison. Elle est de... Je ne sais pas s'ils la mettent ici. Non, mais je crois qu'elle est de... Ah non, je ne préfère pas vous dire de bêtises. 1800 et quelques. Donc, c'est des malétiers. Et ils faisaient des mâles, donc, comme Louis Vuitton. Mais je crois qu'elle est même plus ancienne que Louis Vuitton, cette maison. Et en fait, il n'y a aucune communication. La seule communication qu'il y a, c'est qu'effectivement, les influenceurs, les célébrités, se sont octroyés cette marque. Et cette marque s'est fait connaître énormément sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok. Et ça a été une grosse traîne ces dernières années. Donc, voilà, il n'y a pas eu de... Ils n'ont aucun marketing. Ils ne font pas de pub. Il n'y a aucune com'. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial que ça... Voilà, ça peut marcher juste avec le bouche à oreille. Et je trouve que c'est encore mieux. C'est encore plus confidentiel. Et je trouve que, ouais, c'est... Je ne sais pas. Moi, j'adore ce pattern. Je me lasse vraiment du... Je me lasse vraiment du... Du logo, du monogramme Louis Vuitton qu'on voit partout. Bon, celui-là, on commence vraiment à le voir partout. Mais je trouve qu'il est quand même plus subtil. Il est plus quiet luxury. Il est moins tape à l'œil. Et encore beaucoup, 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 beaucoup de monde ne connaissent pas cette toile. Donc, la goyardine. Donc, j'avais fait une demande, en fait, auprès de la boutique en ligne. Puisque vous allez sur la boutique en ligne, vous ne pouvez ni acheter les sacs. Et vous n'avez pas non plus les prix. Et l'année dernière, j'avais fait une demande sur ce sac. Et on m'avait répondu, genre, 15 jours après, pour me donner quelques tarifs et un catalogue. Et donc, ils étaient beaucoup moins chers. Je crois qu'à cette époque-là, ils étaient à 1350 ou quelque chose comme ça. Si je retrouve les mails, je crois que c'était ça. Et je n'avais pas donné suite parce que je n'étais pas sûre, parce que j'avais mon Everfull, parce que tout allait... Voilà, je n'en avais pas grosse nécessité. Et puis, ça a commencé vraiment à émerger en moi l'envie d'avoir de plus en plus ce sac. Et j'ai refait une demande, je crois, il y a 3-4 mois sur le site, en m'excusant évidemment de ne pas avoir donné suite, et si je pouvais faire une commande en ligne. Donc, on m'a expliqué un petit peu comment il fallait faire. On pouvait m'envoyer un lien de paiement où je ne pouvais pas payer par coordonnées bancaires. Et puis, finalement, j'ai dit, bon, écoutez, je vais réfléchir parce que je veux vraiment le voir. Donc, je suis allée le voir, etc., etc. Et en fait, on m'a répondu hyper rapidement. Alors, je vois plein de gens à qui les ventes à distance mettent beaucoup, beaucoup de temps sur Goyard. Et puis, finalement, on m'a répondu hyper rapidement. Et puis, mon chéri m'a dit que c'est lui qui passerait la commande. Donc, il a fait tout le reste. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a mis, mais apparemment, c'était plutôt rapide. C'est juste que vous payez assez cher, apparemment, le transport pour ce sac, puisque c'est un transport privé qui s'occupe exclusivement de pièces de luxe, de tableaux, d'art, de prêt-à-porter de luxe, de choses comme ça. Donc, vous payez un transport quand même qui est assez cher. Mais bon, je me suis dit, moi, quand je vais à Paris, à chaque fois, ça me coûte au moins 150 euros dans les transports, entre le train, le taxi, tout ça. À chaque fois, ça me fait une journée quand même assez chère. Donc, je me dis, bon, ben voilà, on rentre quand même dans les clous. Et puis après, finalement, c'est mon chéri qui a payé. Donc, merci à lui. Donc, voilà ce sac. Donc, je suis hyper contente. La lumière est super moche parce que ce n'est pas une bonne heure pour filmer. Mais voilà, je suis super contente de ce sac. Je suis contente sur le fait qu'il soit tout mou. Je trouve ça génial parce que, vous voyez, vous pouvez le plier et hop, le remettre dans un sac et il peut vous servir plus tard. J'adore le fait que s'il pleut, ben, ce n'est pas grave parce que c'est une toile enduite. J'aime le fait, il est ultra léger. Vous seriez hyper, hyper surpris de la légèreté de ce sac. Au niveau, ben, définition, c'est ce que je vous dis. Vous n'avez que des morceaux de cuir ici, une toile à l'intérieur. Il est reversible, ce sac. Et vous avez, bien sûr, la petite pochette Goyard. Donc, toute simple à l'intérieur avec, je pense, le petit certificat d'authenticité. Et puis, vous avez une petite poche ici et une petite poche devant. Voilà, juste devant apparemment parce que celle-ci, ouais, celle-ci est cousue. Donc, il y a juste une petite poche devant. Mais ça me suffit amplement. Je vous dis, je le préfère au Neverfull maintenant. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, voilà, c'est ce que je vous dis au niveau de la fragilité. Il faut toujours quand même faire attention. C'est un sac que je vais remplir parce que forcément, avec mes produits de maman, les couches de mon bébé, les biberons, les gâteaux, les doudous, tout ce que vous voulez, ça va être mon sac vraiment bébé, maman. Donc, oui, il va être rempli. Mais pas chargé. Enfin, j'espère qu'il ne va pas peser 30 kilos, quoi. Je vais y faire plutôt attention. Donc, voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je suis vraiment désolée. Je vous la fais un peu à l'arrache parce que c'est juste avant de partir. En tout cas, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, je suis très contente de l'avoir déboxé avec vous, de vous montrer ce sac. Je sais que j'ai une copine d'Instagram aussi qui veut qu'il voudrait. Alors, moi, je vous dis à tout le monde de foncez parce que je trouve vraiment qu'il change, qu'il change du Neverfull, même si j'adore encore ce sac, bien sûr. Mais je trouve vraiment qu'il change et je trouve super sympa à porter, aussi bien en été qu'en hiver. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Et puis, j'adore ce logo. J'adore ce logo. Donc, voilà. Ah oui, dernier petit détail. Si vous achetez une pièce de chez Goyard, elle n'est pas remboursable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sûr de votre achat. Vous avez au moins une quinzaine de coloris. Donc, ça, c'est génial. Vous l'avez en jaune, en vert, en bleu, en gris, en bordeaux. Vous pouvez le personnaliser également. Donc, ça, peut-être plus tard. Une fois que vous enlevez ça, vous ne pouvez plus du tout le changer. Moi, ce n'est pas mon cas. Je vais tout de suite enlever ça parce que je trouve ça dégueulasse, d'ailleurs. Des trucs en plastique, là. Vous ne pouvez pas le changer, mais vous avez des bons d'achat pour racheter chez Goyard. Mais vous n'êtes pas remboursé. Donc, il faut vraiment être sûr de votre achat. Là, c'est un sac qui est actuellement à 1 500 euros. Je vous donne le prix puisqu'il n'est pas du tout affiché sur le site. Il est nulle part. C'est vraiment ce que la maison est un petit peu confidentielle. Il n'y a pas de prix, un petit peu comme chez Hermès. Donc, voilà. Il fait 1 500 euros. Le hardwood est plus cher. Il se ferme, mais il est doublé. Je ne connais pas tous les tarifs. Le petit saïgon que je veux vaut 3 000 euros. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc, je crois qu'il y a une augmentation, d'ailleurs, en janvier. Donc, pour ceux qui veulent franchir le cap, allez-y. Voilà. L'intérieur, c'est un trou. Il n'y a aucune poche. Vous avez juste... Voilà. Donc, vous voyez, c'est très, très fin. Très, très fin. Il n'y a pas de doublure. Ce n'est que de la toile. Là, au niveau... Je vous remontre la petite pochette avec le petit logo Goyard qui est amovible. Et là, vous avez les petites anses qui sont de super bonne qualité. En cuir, ils sont super bons. Et le dessous du sac qui est, bien sûr, comme ça et impeccable. Je suis hyper contente de ce sac. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée. La lumière est vraiment dégueulasse. Mais je trouve ce sac super sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Si vous êtes lasse de toujours voir de la toile monogramme. Bienvenue pour les fans de Goyard. Si vous pensez que Goyard, ce n'est pas de la bonne qualité, je pense que pour moi, il faut faire attention. Voilà. C'est comme pour tout. Vous achetez quand même un sac à 1500 euros. On ne va pas le balancer sur le trottoir, bien sûr. Et puis, évitez de trop les charger. Donc, voilà pour les détails. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en ai d'ailleurs au moins trois de retard. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501